Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog accompagnée de mon assistante. Tu dis bonjour ? Bon ok, donc elle vous dit bonjour. Donc voilà, bienvenue, je viens, on est donc lundi 25 octobre et je suis en vacances. Et il pleut, mais bon c'est pas grave, j'ai rien de prévu, donc je m'en fiche. Et puis après il fait beau a priori d'après mon frère que j'ai vu hier. Donc on verra, donc du coup comme il m'a dit qu'il pleuvait aujourd'hui, j'ai dit bon s'il fait pas beau je vais en librairie aujourd'hui. Et après s'il fait beau j'irai plus me promener dans les bois ailleurs mais pas dans une librairie. Donc je vous montre mon petit but, on commence la semaine bien. C'est que j'avais une carte cadeau à Cultura à mon anniversaire, donc au mois d'août. Et il me restait je sais plus combien dessus l'autre jour. Et comme Cultura c'est plus trop un magasin que j'aime bien, en tout cas celui de ma ville il n'y a jamais ce que je veux. Et encore une fois ce matin il n'y avait pas ce que je voulais, donc il me reste encore des trucs sur ma carte. Mais voilà j'y retournerai, c'est encore valable jusqu'en août. Donc voilà, j'y allais surtout pour m'acheter ceci. Le petit agenda 2022 de chez Matou. Voilà, c'était celui-là que je voulais principalement aller chercher. J'aime bien, j'ai celui de cette année plutôt, qui était bleu comme ça. Et je crois que c'est sa troisième édition, donc il reste classique à chaque fois. Mais voilà, j'aime bien. Je vous montre celui de cette année peut-être. Bon, vous allez voir mes conneries dessus. Bon, à chaque fois il y a une petite illustration. Je vous montre Mars. Et après c'est comme ça en fait. Vous avez une vue globale de... Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais non. Une vue globale du mois. Ensuite des petits dessins, des petits trucs. Et après, vous avez chaque jour de la semaine et un truc de notes à côté. Et donc moi, je me sers beaucoup des notes à côté en fait. A chaque fois, je mets mon planning de lecture ou ce que j'ai à faire à chaque fois à droite. Mon vlog s'il a été mis en ligne, etc. Donc du coup j'aimais bien ce format-là. Donc je me suis dit, je le reprends. Il est à 12,95€. Donc je trouve que ce n'est pas excessif. Voilà, avec le... Vous voyez la surbrillance. Je n'avais même pas fait gaffe à balançoire. Donc voilà. Donc vous avez des petits autocollants aussi. Au début. Vous avez une double page. Et puis à la fin aussi. Vous avez une petite pochette à tout et n'importe quoi. Moi qui ne me sers absolument pas. Mais voilà. Franchement c'est... Elle a changé les... Oui, heureusement qu'il y a des petits changements quand même. Enfin bref. Donc du coup je suis contente de mon petit achat. Mais celui-ci, de toute façon il était prévu. Après, je voulais prendre... Je voulais me prendre les BD de Franck Thillier. J'avais commencé avec la Brigade des Cauchemars. Et... Tu peux te taire ? J'avais commencé la Brigade des Cauchemars, tome 1 et 2. Et puis la suite est introuvable là-bas. Donc je... Me procurerai sur le planète. Bon. Mini. Et je voulais sinon prendre syndrome E. Et ils n'avaient que Gataka. Donc pour la suite. Donc du coup moi je voulais syndrome E. Et pas Gataka. C'est pas possible. Après il y avait un autre truc qu'ils n'avaient pas. J'ai abandonné. Je suis retournée au rayon thriller. J'ai pris un auteur que j'avais jamais lu. Mais que encore une fois j'entends que du bien depuis maintenant plus d'un an. Parce qu'il est sorti en poche cet été ou un truc comme ça il y a quelques mois. Donc j'ai pris Vindicta. Vindicta. De Cédric Cyr. Donc aux éditions HarperCollins Poche. Donc voilà. Donc il paraît que c'est un maître aussi de l'horreur, du thriller, etc. Donc j'en ai jamais lu. Donc voilà je ne peux pas vous en dire plus. Je vous mets le petit résumé comme d'habitude. Si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle. Mais voilà j'ai quand même hâte de le lire. Parce que depuis le temps que je vois passer. Et ensuite j'ai pris la suite d'un Quasimisterie. J'ai lu que l'un pour l'instant. J'ai le deux que je compte lire je pense en décembre. Parce que novembre c'est le mois du thriller. Donc ça ne rentrera pas dedans. Mais du coup j'ai pris la suite parce que je ne savais pas quoi prendre. Et que j'avais envie de prendre des trucs. Donc j'ai pris la suite des détectives du Yorkshire. Donc là c'est Rendez-vous avec le mystère. De Julia Chapman chez La Bête Noire. Donc voilà c'est une saga bien sympathique. J'avais passé un très bon moment avec le 1. Qui était Rendez-vous avec le mystère. Le tome de ses Rendez-vous avec le mâle. Et ensuite... Euh non pas le mystère du coup c'est lui. Rendez-vous avec... C'est quoi le tome 1 ? Je ne sais plus. Rendez-vous avec... Bon bref. Je vous le montrerai quand je l'ai à le tome 2. Je vous parlerai du tome 1. Ça va être plus simple. Donc voilà mes petits achats pour Cultura. Donc voilà. Et puis je voulais me prendre... Les sorcières de Pondel sorties en poche. Il n'y avait pas. Je voulais prendre... Ouais Amour Cottage. Non Fantôme Cottage et Guetta Pond. De... Anne Perry. Il n'y avait pas. Donc voilà. Je me suis rabattue sur quand même des valeurs sûres. Que je suis sûre que je lirai. Ensuite je suis allée à Noz. Qui est à côté de mon Cultura. Je voulais absolument m'acheter de la soupe. Parce que là-bas j'avoue qu'ils font plein de lots de 3 de soupes liés big à 2 euros. Ou 3 euros je ne sais plus. Et évidemment il n'y en avait pas. Mais j'ai quand même pris... Voilà. Je vous demande quand même une petite soupe à 1 euro. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Mais bon c'est pas grave. Je ne voulais pas... J'étais allée pour acheter de la soupe. Donc j'ai pris de la soupe. À côté de ça j'ai fait le tour. Et j'ai trouvé un petit livre. Très très abîme. Mais bon à 2 euros. Donc ce n'est pas grave. Donc j'ai pris Livresse des libellules de Laure Manel. Dont j'entends aussi beaucoup de bien. Et ça me change un peu de registre. Ce n'est pas ce que j'achète d'habitude. Donc là pour 2 euros. Je me suis dit 3 euros pardon. 2,99. Je vous mets le résumé. Donc voilà. J'en entends beaucoup de bien. Donc je suis curieuse de... De le lire. Et puis à côté de ça j'ai pris deux carnets. Comme toute lectrice qui se respecte. J'ai pris un joli petit carnet avec un petit terrisson. Bah la moitié reprend de s'étouffée. Oui je l'ai trouvé trop mignon. À 1,99 euros. Et les pages elles sont bizarres. Genre c'est bleu bizarre. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ça me fait un petit carnet. Il est trop mignon. Et puis à côté j'ai pris un carnet à 69 centimes. Mais c'est juste pour genre prendre des notes. C'est un truc à petit carreau. Là on ne s'en fiche. Voilà pour prendre des notes. Genre prendre dans les lives. Voilà. Notez tout et n'importe quoi. Donc voilà pour mes petits achats. Et le principal c'était celui-ci. Donc je suis contente. Voilà. J'ai quand même 3 romans et 3 carnets quoi. On va dire. On va dire que l'agenda s'incarnait. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats de ce matin. Et je pense que ce sera les seuls achats. Pour ma semaine de vacances. Concrètement. J'ai fond. Niveau de mes lectures en cours. Je suis toujours dans Criminal Loft. Dont je vous avais parlé dans mon précédent vlog. J'ai bien avancé hier. Je suis arrivée à la page 260. Je l'ai lu un tout petit peu ce matin. Donc je suis au chapitre 28. Ce matin j'ai lu juste une page. Et puis après je me suis dit. Oh ! J'ai la culture. Donc voilà. J'aime toujours autant. C'est bien. Là je suis à l'épreuve numéro 2. Qui s'appelle le miroir. Mais je ne vous en dirai pas de plus. Je vous ai posé les bases. Si jamais vous n'avez pas vu mon précédent vlog. Je vous invite à le regarder. Pour que je vous écoutais le résumé de cette lecture. Et à côté hier soir. Vu que c'est un peu quand même. Voilà. Il y a des trucs hantés. Pour moi comme d'habitude. Je n'ai pas envie de faire de cauchemars. Et en plus j'ai super mal dormi. Pour la première nuit. Où je n'avais pas de réveiller. Je me suis réveillée à 5 heures. Et après. En fait. Oui. Je pensais. Je pense que j'ai dû être réveillée. Par des espèces de fantômes. Ou je ne sais pas quoi. Du coup. Ça a dû me. J'en ai lu beaucoup hier. Enfin beaucoup. J'ai dû lire un peu plus de 100 pages hier. Du coup. Ça me. Voilà. J'étais vraiment à fond. Et je m'en doutais. Donc. J'ai dit. Donc en parallèle. J'ai commencé un truc. Plus doudou. Plus tranquille. Et je pense que. Que ça ne va pas le faire avec moi. En tout cas. J'ai lu. 66 pages. Et. J'accroche très très moyennement. Mais bon. Voilà. Il y a eu 60 pages. On ne peut pas. Juger un livre sur 60 pages. Enfin. De mon point de vue. Donc. J'ai essayé de pousser un petit peu. Ne serait-ce qu'à au moins 100. 150 pages. On va voir. Donc. J'ai commencé. La petite librairie. Des cœurs brisés. Voilà. Donc. Je m'étais dit. La couve est sympa. Le titre est mignon. On va voir de quoi ça parle. Donc. Là. On est avec. Posi. Qui. Qui enterre. Je ne sais plus. Si c'est sa grand-mère à elle. Ou. Non. C'est la propriétaire de la librairie dans laquelle elle travaille. Donc. C'était une grand-mère. Et. Du coup. Elle décède. Et. Donc. Elle va à l'intervention. Etc. Et. Elle apprend que. Que la grand-mère. A. Lui alléguer la librairie. Et. Qu'elle a deux ans pour la maintenir. En. En marche. Et que si ça marche pas. Parce que là. Elle est très. Elle est plutôt. Voilà. Mal barrée. La librairie. Donc. Faut absolument qu'elle trouve. Quelque chose pour redynamiser. Les ventes. Les visites. Etc. Et. Elle a deux ans pour le faire. Et si au bout de deux ans. Elle n'y arrive pas. La librairie revient à Olivier. Qui est. Son fils. Ou je sais plus. Non pas Olivier. Sébastien. Pourquoi Olivier ? Je ne sais pas. Sébastien. Et c'est le petit-fils de l'ancienne propriétaire. Ah. Je savais pas. Bah super. Voilà. Commence à se faire. Se faire spoiler direct. En lisant la quatrième. Voilà pourquoi je ne la lis. Jamais. Cracote. Hé. Enfin bref. Donc. Voilà. Je ne fais pas un petit-content. Pour l'instant. J'accroche. Cracote. Hé. Tu ne me réponds pas. Non mais. Non mais. C'est incroyable ça. Oui. Donc. Pour l'instant. Je n'accroche pas spécialement. Ni à la plume. Ni à l'histoire. Donc. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais. Voilà. J'ai persisté un petit peu. Mais. Pendant qu'il fait jour. Je lis ça. Donc là. Il est. 11h35. Je vais me. Regarder. Un petit vlog lecture. J'ai l'impression de faire que ça. Mais j'adore. Je regarde. Un petit vlog lecture. Et puis. Après. Je vais manger. Et je vais continuer. Criminal Loft. Je vais essayer. Pas de le finir aujourd'hui. Mais normalement. Pour mon challenge. Là. Il faut. Qu'il reste. Un minimum. 50 pages. Pour compter le point. Mais. 50 pages. Je me mettais mis. Un petit point de repère. Je laisse tout ça. Dans la journée. Avant 18h. Ça fait quand même beaucoup. Donc. Je vais voir. Mais bon. Ce n'est pas infaisable. Et ce soir. Je vois. Peut-être un ami. Donc. On verra. Enfin. Voilà. Pour mes petites lectures en cours. Mes achats. Du jour. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Plus tard. Allo. A tous. Nous sommes. Mardi. Je reviens. D'une promenade. Et. Il fait grave chaud. En fait. Enfin. Grave chaud. Je me suis super couverte. Parce que ce matin. Il pleuvait. Enfin. J'ai sorti Cracote. A 7h30. Il pleuvait. Il y avait du brouillard. Du vent. Je me suis dit. Bon. Encore une super journée. Et en fait. Là. Il est 4h20. Je crois. Je suis partie. A 2h30. Et. J'ai presque fait 2h de promenade. Et. Il y a un soleil. D'ailleurs. Qui vient de se barrer. J'avais pris. Un sweat. Mon gros manteau. Une écharpe. Du coup. J'avais trop chaud. Et. En plus. J'ai super pris deux. Mais bon. Donc là. Je suis en t-shirt. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que. Je ne suis pas non plus super chaud. Bref. Donc. Hier soir. J'ai terminé. Mon petit Criminal Loft. Voilà. Je. Je ne vais pas plus vous en parler. Que ce que je vous ai déjà dit. Mais. C'était une très bonne lecture. Pas un coup de coeur. Parce que. La fin ne m'a pas non plus. Surprise. Mais. C'était vraiment une très très bonne lecture. Et. Et. J'en. J'en. J'en garderai un bon souvenir. Franchement. C'était. C'était vraiment sympa. Pour. Cette première autrice. Euh. Cette première autrice. Ce premier livre. De cette autrice. Que je lis. Et. Donc. J'ai continué. La petite livrerie. Décart brisé. Et. Comme quoi. Euh. Je disais. Dans ma vidéo précédente. Que. Euh. J'allais l'abandonner. Et que ça n'allait pas être fait pour moi. Et. J'étais à la page 66. Et je suis à la page 228. Je suis presque au milieu. Voilà. On va dire que je suis à la moitié. Je dois être à 40. 45%. Je pense. Euh. Donc finalement. J'accroche bien. Je m'attendais à autre chose. Euh. Et. J'y ai pensé. Parce que. Je vous. Je disais le résumé. Là. Dans. Dans l'autre vidéo. Et je disais. Il y a un truc qui spoil. De vous en résumer. Et. En effet. On l'apprend super tard. Les 4 dernières lignes du truc là. On l'apprend. J'ai même. Coché la page. Page 160. Bon. Je trouve que quand même. Enfin. Pour moi les résumés. C'est vraiment le début quoi. Tu. Tu poses pas. Enfin. Je sais pas. C'est mon avis. Mais du coup. Comme je le dis jamais les résumés. Je me suis spoilée. À cause de lui. Je savais déjà. Ce qu'il allait se passer. Ah. Ça m'énerve. Ouh. Enfin bref. Donc du coup. Finalement. J'accroche bien. Ça se lit tout seul. C'est. Et puis l'écriture. C'est pas la même que les. C'est pas Time New Roman. C'est une autre écriture. De plus. Je trouve que c'est. Ça fait du bien aux yeux. Et c'est agréable à lire. C'est. Finalement. C'est fluide. Donc. Voilà. On est dans la petite librairie. Voilà. Je vais pas vous en dire plus. Parce que c'est vraiment un roman. Je pense que ça va être la petite histoire. Un peu. Style Téléfilm d'M6. Donc. Moi j'aime bien. De temps en temps. Et finalement. Voilà. C'est quand même bien écrit. Donc. Comme quoi. Faut toujours laisser sa chance. Parce que ça aurait tenu qu'à moi. Enfin. En fait. Tenu qu'à moi. Ça tient qu'à moi. Mais. Si je m'étais écoutée. J'aurais abandonné à 60 pages. Alors que finalement. Là. J'ai lu. De la page 60. A la page 230. Sans. Sans voir les pages défiler. Et sans me dire. Oh là là. Je me force. C'est trop la dope. Ce truc. Finalement. J'accroche bien. Les personnages sont attachants. C'est bien écrit. Et. Et puis voilà. Je. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas. Je vais le lire jusqu'au bout. Et. En parallèle. Je vais lire. On a un nouveau thème. Pour. Le challenge. Le challenge. Que je fais. Le boucle en tas. C'était le thème thriller. Depuis 15 jours. Et ça s'est terminé. Hier soir. Enfin. Hier à 18h. Donc. Je n'ai même pas pu finir Criminal Loft. Mais bon. C'est pas grave. Je l'ai fini. Je crois. Vers 22h. Et donc là. Le thème pour. Je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs. Va. Et la science fiction. Fantasy. Fantastique. Voilà. Donc du coup. Je vais lire. Celui-ci. Ce sera. Les arcades d'Emera. C'est un tome 2. J'ai complètement oublié. D'aller vous chercher le tome 1. Enfin bon. Je vous en reparlerai. Quand je le commencerai. Parce que là. Je vais rester sur celui-ci. Je pense. Pour faire une petite pause. Entre les deux. Donc voilà. C'est juste pour vous informer. Que je repartirai sur celui-ci. Et que j'avais adoré le tome 1. Donc. Je suis contente. De tomber sur ce thème. Pour. Pour continuer cette histoire. Et puis. Je commanderai le tome 3. Parce que c'est une trilogie. Et donc. Je n'ai pas encore le tome 3. Parce que. J'attendais de lire le tome 2. Voilà. Pour être sûre. Donc. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais faire un petit point. Pour finalement. Vous dire. Que j'avais changé d'avis. Sur cette lecture. Et que. Voilà. Je suis contente. Quand même. Parce que. La couverture. Elle est vraiment mouille. Quoi. Je trouve. Elle fait. Petite ville. Printemps. Voilà. Quoi. Lecture. À Londres. Bon bref. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc. Il est 16h30. Je viens de faire un petit goûter. Parce que j'ai faim. Et. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être me mettre un petit film. Ah oui. Niveau film. J'ai regardé. La suite de Fear Street. Parce que moi. Je croyais qu'il n'y avait que deux parties. Mais en fait. Il y avait trois parties. Et mon frère me dit. Mais il y a trois parties en fait. Je dis. Bah non. Et tout. Puis bah si si. J'ai regardé ce matin. La partie 3. Pour moi. Il n'y avait que la une. Qui était bien. Après les autres. C'était passable. On va dire. Mais bon. Voilà. Au moins. J'aurais regardé. Cette petite trilogie. Le film. Voilà. Voilà. Cette fois. Je vous laisse. Et je vous dis. À plus tard. Et je vous laisse. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi aujourd'hui Il fait super beau donc j'en profite pour faire une vidéo Pendant qu'il y a du soleil qui reflète sur le mur en face de chez moi Pour qu'il y ait de la luminosité chez moi Bref, je viens pour vous dire que j'ai terminé la villa des coeurs brisés Ce que j'ai en fait chez les deux, chez la villa des etoffes et la petite librairie des coeurs brisés Donc la petite librairie des coeurs brisés, du coup je l'ai terminé J'ai lu 400 pages hier Donc voilà, je reste sur le même avis, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment Voilà, ça reste une petite romance Donc on sent les coups classiques de la romance arrivée Les petits pics au thriller, bien sympathiques Ils y vont pas demain mort mais bon c'est rigolo Voilà, donc si vous entendez du bruit c'est mon steak et mes patates qui cuisent Parce que là il est midi et demi, je vais manger Donc je venais juste vous faire un petit coup, vous dire que j'ai terminé ma lecture Et que je vais commencer les arcanes d'Emera Donc le tome 2 dont je vous ai parlé Et donc le tome 1 c'était celui-ci Et le tome 3, je sais pas quelle couleur il est Donc je l'ai lu, mais il y a super longtemps Je l'ai lu en décembre 2020, ça fait presque un an Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que je l'avais lu Je reviens Mon steak qui est cramé un petit peu Bref, donc Oui ça fait super longtemps que je l'ai lu Et là, j'ai commencé ce matin J'ai lu Choucha la vie de 3 Donc j'ai lu 26 pages J'ai vachement, vachement de mal à me remettre dans l'histoire C'est ça qui est Je suis chiante avec ça Parce que j'aime pas lire des sagas Trop à la suite Mais du coup Après j'oublie Et voilà, il se passe un an quasiment Et c'est pas bien, c'est pas mieux C'est pas mieux Donc faut que j'arrête de faire ça Ou alors que je fasse un mois sur deux Ou quelque chose comme ça Parce que là En plus j'avais trop aimé Donc je suis sûre que ça gâche Ça gâche le rythme Après faire une petite pause, bon à la limite Mais pas de 11 mois quoi Donc Donc C'est Aline Ah oui Ali C'est trop compliqué en fait A vous expliquer Elle va dans une espèce D'école Qui s'appelle L'organisation Dont son frère était Était membre Mais il est décédé Suite à des circonstances mystérieuses Et Cracotte Tu comptes Ah vous voyez à chaque fois que je fais une vidéo Mais elle est dingue cette chine Y'a rien en plus Et du coup Elle apprend Qu'il peut y avoir une vie après la mort Donc en fait elle Elle a une certaine capacité A pouvoir sauver des personnes Qui sont Des âmes en fait Qui se sont perdues Entre la vie et la mort Donc Dans cette organisation là Et Y'a plein de gens Plein de jeunes Et Ils sont en duo Et ils doivent Prendre une Une sphère Pour aller dans un autre monde Et sauver cette âme En gros Et donc elle Elle se retrouve en binôme Avec le jeune homme Qui était avec son frère à la base Et Et sauf que son Son binôme Il n'accepte pas trop Bah de Déjà la mort d'Axel Et En plus De se retrouver avec sa soeur Enfin Les Le duo a beaucoup de mal A s'entendre Et Et en fait Ils font plusieurs voyages Déjà dans le tome 1 Voilà Pour sauver des âmes Ils sont dans des espèces de lieux Assez lugubres Je me rappelle Que c'était une ambiance Assez Assez spéciale Et C'est souvent dans la peur De la personne Par exemple Ils ont été sauvés Un petit enfant Et l'enfant avait peur Des fêtes foraines Et du coup Il était bloqué Dans une fête foraine Donc eux Il faut qu'ils aillent le sauver Qu'ils affrontent Des âmes noires Qui essayent De le capturer De le garder pour eux Et Et puis eux Ils essaient de le sauver Voilà Je sais pas trop Si j'ai bien résumé Je suis désolée Mais franchement Je suis complètement paumée Alors en plus Dans celui-ci Y'a même pas de résumé Y'a rien Mais là rien que d'en reparler Déjà ça me revient Et Donc voilà J'espère que je vais Re-être dedans Et Si c'est pas le cas Si je m'ennuie trop Bah j'achèterai pas le 3 Et si je m'ennuie pas Et que je l'adore Je fonce tout de suite A acheter le 3 Et je le lis En décembre Voilà C'est comme ça C'est bon Je vais pas traîner 2 ans Sur cette saga Donc Donc voilà Je vais faire ça Voilà C'était juste pour vous dire ça Et J'allais manger du coup Parce que ça va être prêt Et puis Cet après-midi Je vais voir Des amis Donc Voilà Ça va être Petite pause Mais derrière la tête On va aller se promener En forêt Et Et puis voilà Ça va être sympathique Voilà Donc je vous dis A plus tard Oh Ouais C'est quoi ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage MFP. Musique de générique Vendredi matin, le 28 je crois, et j'ai reçu un petit colis. Donc je sais ce que c'est parce que j'ai fait deux commandes sur Internet. Et j'ai reçu un message pour une, mais je n'ai pas regardé lequel des deux. Il y en avait un qui était en expédition et l'autre en transit. Donc voilà, voilà. Ah oui, c'est bien. Ah mais je ne m'attendais pas à cette édition-là. Enfin bref, j'ai commandé le tome 1 de Outlander. Donc ça fait un bail, un bail, 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 que je veux me le prendre et que je le repose tout le temps quand je vais en ouvrier. Sauf à Cultura parce qu'ils n'ont quasiment jamais le tome 1. Et à chaque fois, je me dis, bon, je vais le reposer. En plus, il a 16 balles. Donc je me dis, bon, c'est un gros truc. Un gros roman. Enfin, je m'attendais à plus de pages. Les remerciements sont à la page 855. Bref, et donc du coup, ma copine de LC, Elodie, du compte Instagram Elodie Lidélivre, me dit, oh, j'aimerais trop me lancer dans la saga Outlander. Est-ce que tu l'as déjà lu ? Et du coup, elle me dit, je l'ai acheté. J'y allais, hop, je me le prends. Donc je ne sais pas quand on va le lire, mais voilà, je le lirai avec elle. A deux, c'est beaucoup plus motivant déjà. Et lire un pavé comme ça, je ne sais pas combien de temps on va mettre. Mais du coup, on va se lancer. On va voir si on aime bien. On a toutes les deux pas vu la série. Donc on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas si toute l'histoire. Je ne sais pas si elle a lu les résumés. Mais on ne sait pas, ça a l'air quand même super aéré. Il y a l'air d'y avoir pas mal de dialogues. C'est des petits chapitres. D'accord. Bon, bah écoutez, écoutez, voilà. Je vais me lancer là-dedans pour, je ne sais pas quand, à l'avenir. Voilà, niveau lecture. Hier, je n'ai rien lu du tout parce que... Enfin, si, j'ai lu un petit peu, mais pas grand-chose. Parce que j'étais passée la journée chez mon père. Je vous ai montré des petites vidéos de la campagne. C'était super joli. Il y avait... Enfin, c'est vrai que la forêt... Lui, il habite... Enfin, j'étais chez mon père et lui, il habite vraiment en pleine cambrousse. Et il y a la forêt. Donc, du coup, j'aime bien les couleurs et tout. C'était super beau. Il y avait mes petits-neveux là-bas. Donc, du coup, on a passé la journée tous les quatre. Et je suis rentrée à 19h. Et à 20h, j'ai vu un ami. On s'est vus pour boire un verre. Donc, voilà. Je suis rentrée à 1h, je crois. J'ai tout juste... Donc, ma journée a été bien remplie. Mais j'ai tout juste commencé un manga. Parce que je me suis dit... Bon, en l'attendant, lui, il finissait à 20h. Donc, je me suis préparée. Puis après, en l'attendant, je me suis dit que je vais commencer un petit manga. Donc, j'ai commencé celui-ci. Marie et la fleur de la sorcière. J'aime beaucoup les illustrations. J'avais fait un précédent vlog où c'était le voyage de Chirou. C'est la même collection. Donc, les dessins sont super jolis. Et c'est en couleurs. Et franchement, je trouve ça super beau. Je ne vous en montre pas plus. Mais c'était pour vous montrer un petit peu les dessins. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé là pour l'instant. Je vous mets le résumé. J'ai lu que 60 pages. Donc, bon, c'est rien dans un manga. C'est ça. Et il fait 400... Presque 400, je crois. Je pourrais être 380 pages. Donc, voilà. Ce n'est pas là pour ma lecture en cours. Et puis, celui-ci, je n'ai pas tout à fait avancé. Il va falloir que je m'y mette vraiment pour bien entrer dans l'histoire. Là, aujourd'hui, je ne fais rien. J'ai juste un apéro. J'ai une amie qui vient ce soir chez moi. Donc, j'ai préparé quand même 2-3 trucs. Je vais faire un petit gâteau chocolat banane. Et après, ce sera des petits trucs. Genre, je vais faire des roulés jambon tartare. Là, même si je vous explique tout. Je vais faire des espèces de cannelés, mais surimi. Surimi, gruyère, un truc comme ça. Un truc rapide. Et voilà, des petits gâteaux apéro, du saucisson. On sera nickel. Et voilà, donc, pour mon week-end. Et après, je ne sais pas trop ce que je vais faire. On verra. Voilà, en tout cas, c'était pour ouvrir le petit livre de 900 pages avec vous. Et donc, je reviendrai plus tard. Et coucou, nous sommes samedi soir. Ouais, c'est ça. Samedi soir, le 30 octobre. Et je n'ai pas eu le temps de venir plus tôt. Mais je vous ai mis le petit gâteau que j'ai fait hier avec mon amie qui est venue discuter un petit peu chez moi. Et un petit apéro ordinatoire qu'on a fait. Donc, c'était bien sympa. Et aujourd'hui, j'ai lu toute la journée. Pour vous dire que j'étais page, je ne sais plus combien. J'étais page 130, un truc comme ça. Et j'ai tout lu. Et c'était trop, trop, trop bien. Donc, franchement, je vous disais que j'avais du mal à me remettre dans l'histoire. Et passer... Ça, c'était le tome 1, donc. Et passer, voilà, 100 pages. J'étais dedans. Et c'était trop, trop, trop bien. Voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je vous ai déjà fait le résumé. Mais c'était bien ça. Je voulais bien résumer la situation. Et franchement, c'est une super saga pour du fantasy. Fantastique. Fantasy. Je crois que c'est fantasy. Franchement, super, super, super. Les deux tomes sont géniaux pour l'instant. Donc, je vais me procurer le tome 3 et le lire avant la fin de l'année. C'est mon objectif de 2021. Je me mets des objectifs le 30 octobre, au moins. Mais bon. Oui, donc voilà. C'était génial de chez Génial. Je ne me suis pas du tout ennuyée. Et je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Mais du coup, le premier, donc lundi, il y a le black november qui commence. Donc, c'est thriller. Et là, je n'ai plus de lecture en cours. Donc, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Voilà mon ressenti de maintenant, tout de suite. Je vais voir ce que je lis. Voilà. Je vous tiendrai au courant demain ou tout à l'heure. Donc voilà. C'est juste pour vous dire que j'ai terminé cette petite pépite. Je vous remets le résumé du tome 1 au cas où. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Parce que là, il est 20... Ah non. Je devais dire qu'il est 22h. Non, il est 20h10. Moi, je suis complètement décalée. Alors qu'on n'a pas encore changé d'heure. On change d'heure tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Je suis tellement contente d'être plongée dans cette histoire que je voulais vous faire partager ce petit moment de bonheur. Allez, ciao. Hello, hello. Et nous sommes dimanche après-midi. Il est 16h10. Et je suis malade. Donc ça me... Voilà. Ça m'ennuie depuis hier soir. Donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai regardé des films. J'ai fini la série The Haunting of Blind Manor. Que j'ai bien aimée. C'est la suite de... Enfin, c'est pas la suite. Mais c'est le même réalisateur que The Haunting of Hill House. Je parle super bien anglais. Donc voilà. J'ai regardé ce qu'est ma vie. Voilà. Je regarde des films. Je m'endors moitié devant. Moi, je comète moitié. Enfin, j'ai pas un gros truc. Mais je suis prise dans la gorge et un peu au nez. Mais c'est léger, quoi. Moi, j'ai juste pris un coup de froid hier après-midi. Et puis du coup... Du coup, là, voilà. Bref. Donc je viens pour clôturer ma petite semaine de lecture. J'ai commencé celui-ci, du coup. Le tome 4 des 7 sœurs. Donc là, on est avec Sissi. Et je vais pas trop vous en parler parce que j'ai lu que 52 pages. Et que... Voilà. C'est en tome 4. Là, on est avec Sissi. Et je crois qu'on va partir en Australie. Voilà. Donc là, elle est pour l'instant en Thaïlande. Donc voilà. Il se passe pas grand-chose pour l'instant. Voilà. On nous la présente. Et elle était très proche de Star. Elle est très proche de Star qui était le tome d'avant. Le tome 3. Et elle, elle a découvert ses origines. Et donc, elle a rencontré quelqu'un à Londres de là où elle vient, en fait. Donc du coup, voilà. Donc, Star lui manque. Et elle, en attendant, elle a été se réfugier en Thaïlande. Donc voilà. Je vais pas trop vous en parler. Mais c'est une romance historique en général. C'est ces tomes-là de la saga de 7 sœurs. Et on est dans le présent et en même temps dans le passé avec un membre de sa famille en général. Et on comprend l'origine de sa naissance parce qu'elle a été adoptée. Donc voilà. Je suis là-dedans. Celui-ci, j'ai pas continué à un moment de gamme. Mais je vais continuer ce soir ou demain selon mon courage de lecture. Et puis voilà. Donc je venais surtout clôturer mon petit vlog. Je vais le monter. Je me suis préparée ma dernière part de gâteau de chocolat banane. Un petit thé. Un petit film. Je me mets Halloween. Donc après, je me calme au niveau film d'horreur. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait que ça. Donc, c'était entre guillemets le challenge du mois d'octobre. On regarde des films qui font flipper. Mais là, après, voilà. Après, on passe au mois du thriller au niveau des bouquins. Donc, voilà. On va éviter les films d'horreur à côté. On va regarder les films de Noël pour compenser. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Un bon moment avec moi. Et que je vous aurais donné des envies de lecture. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut !